Tu marches comme un aveugle Tu couleras de l'air pour tout cela Tu vas couler de l'air, tu vas pleurer et je dis-moi si tu mourrais ce soir Mais que diras-tu à Dieu si tu mourrais demain L'essaiance entre les mains du Seigneur Qu'il soit avec nous, qu'il nous donne un esprit bien disposé Que son esprit nous donne l'intelligence et la sagesse de sonder les Écritures Et de les comprendre selon sa volonté parfaite Et l'évendant que nous voient, recommandons-nous au Seigneur pour ce moment Prions ensemble Seigneur Jésus, nous sommes dans la joie Parce que cette soirée, nous nous retrouvons encore pour nos rendez-vous habituels Pour les intérêts de ton voyeur Seigneur, tu connais nos différentes préoccupations Tu sais que nous ne nous réunissons pas pour plaire à un homme Mais parce que nous savons que pour nous, c'est un moment glorieux Un moment merveilleux où nous nous rajeunissons dans ta sainte présence Où nos âmes sont nourries davantage par ta parole Seigneur, nous voici, enseigne-nous Parce que nous ne connaissons rien Ce que nous savons, c'est ce que toi tu nous enseignes C'est pourquoi, Père, je prie encore Que tu donnes à tous l'esprit de la compréhension Que tu donnes à tous, Seigneur, l'esprit qu'avaient les chrétiens de Béry D'interroger pour avoir des réponses Seigneur, tu l'as dit dans Matthieu 7 Demandez, afin que l'on vous donne Ce soir, que ton esprit soit en nous et au milieu de nous Qui nous unisse, que nous soyons un seul homme devant ta parole, Seigneur Et qu'il détruise autour de nous toute influence, toute, Seigneur Ô Dieu, manigance de l'ennemi qui pourra nous empêcher d'être réellement dans ta présence pendant ce moment Aiguise notre oreille spirituelle, Seigneur Alimente nos yeux spirituels Et ton esprit seul, Seigneur, puisse garder nos cœurs contre toutes choses Béni soit ce moment A toi l'honneur, à toi la gloire Amen Alors, passons à la stratégie 6 Dernièrement, nous avons parlé de la cinquième stratégie Que nous avons séparée en deux Il y a la partie A Où nous avons parlé de l'élément, la stratégie elle-même Le pouvoir de la déclaration Et la partie B Nous avons parlé de certains secrets du pouvoir de la déclaration Nous avons sélectionné 3 Alors, nous sommes toujours dans notre volet Sur notre point 8 Du cours sur l'étude approfondie sur la sorcellerie Et notre point 8 C'est notre chapitre 8 Que nous avons pris par anticipation Pour avoir déjà entre les mains Tels que le voulait Maman Karine Des outils pour prier Avant que nous continuons avec le cours Une fois que nous avons des outils Lorsque nous allons revenir dans les chapitres que nous avons laissés Ça nous faciliterait les tâches Une fois fait le cours On a une partie pour la prière Alors, aujourd'hui encore Notre partie Comment détruire un sorcier La sixième stratégie C'est Éviter les gens craintifs La sixième stratégie Éviter les gens craintifs Les gens qui sont craintifs C'est-à-dire Si je reformule La stratégie Éviter la peur Voilà pourquoi j'ai préféré mettre Éviter les gens craintifs C'est-à-dire Les gens qui craignent Satan Il faut les éviter Si tu veux combattre un sorcier Il faut éviter Les individus Les frères et les sœurs Qui ont peur de Satan Et de tout ce qui est lié à Satan Voilà La sixième stratégie Pourquoi Parce que Parmi les armes Que l'organisation des ténèbres Emploie Pour combattre Le chrétien Je ne dirais pas ici Le païen Parce que le païen Le satanisme N'a pas besoin d'utiliser ça contre lui Alors Ils utilisent La peur La peur Pourquoi ils utilisent la peur Parce qu'ils savent que Le fondement d'un enfant de Dieu Repose sur la foi Et Satan Et Satan et ses agents Sont bien informés Que Dans la foi du chrétien C'est là que se situe Je dirais La prise de connexion avec Dieu La prise de connexion Qui active La puissance de Dieu A l'intérieur du croyant Je disais Le monde des ténèbres Utilise La peur Parce qu'ils savent que Le fondement Sur lequel repose Le chrétien Est la foi Et que Ce qui fait La force de la foi C'est La puissance Qu'elle puise Des dieux Alors Pour empêcher Que la prise de la foi Soit connectée Avec la source De l'énergie divine Qu'est-ce qu'il faut faire Il faut donc Utiliser la peur Contre le chrétien Parce que Une fois que le chrétien Est dans cet état De peur Automatiquement C'est automatiquement Le chrétien n'aura pas Le réflexe de prier Comme il le faut Mais le chrétien Va se mettre A prier Par la peur Alors En priant par la peur Le chrétien Pourra passer Même 20 heures De temps à prier Il va même Transpérer Il va se dire J'ai prié Or Il sait qu'il a prié Mais il n'a pas Vérifié Si La fiche De connexion De sa foi Était Dans la prise De la puissance De Dieu Donc C'est comme On en dira Tu as eu A A te faire Filmer Mais Mais tu ne t'es pas Rendu compte Que la caméra Était déchargée Bon Le fait Que tu as vu Que la caméra Était là Comme Le cran De la caméra Est toujours Sombre Tu as dit Bon Que la caméra Continue à filmer Mais tu n'as pas Vérifié Si le bouton Power De la caméra Était toujours Allumé Comme pour dire Tout ce que tu auras A faire Sera multiplié Par zéro C'est pour cette raison Que Le chrétien Doit comprendre Que lorsqu'il Se met A prier Contre Le sorcier Qui nous Concernent ici Ou contre D'autres Catégories D'agents De Satan Il faut d'abord Que le chrétien Réalise S'il a peur De la réaction Réalité Qui est en face De lui Ou pas Alors que Ce que Jésus Veut C'est que nous Ne puissions pas Avoir peur Peu importe La qualité De l'adversité Qui est devant nous Peu importe Les géants Qui s'opposent A nous Peu importe La grandeur Ou la teneur De la situation Qui se trouve Devant nous Qui vient Du monde De Satan Alors Comme nous Parlons Du sorcier Le sorcier Aussi Utilise La même Chance Et parmi Les agents De Satan Ceux Qui sont Même Spécialisés Dans la peur Ce sont Les sorciers Parce que Le sorcier Il n'y a pas Un solon Comme le sorcier Il n'y a pas Un solon Comme le sorcier Le sorcier Lui Il t'affronte De face Il t'affronte De face Il viendra Te dire Bon Comme tu as Fait ça Comme ils ont Toujours Une phrase Commune Tous les sorciers Tout le monde Il y a une phrase Commune Que sort Ce soir Ils disent Bon Tu vas voir Tu vas voir Tu vas voir C'est leur phrase Commune Tu vas voir Donc il te lance Un défi Parce que Lui sait Qu'en te lançant Ce défi Toi tu as Mille chances D'avoir peur Tu resteras De paniquer Alors Il va commencer A utiliser Cette peur Même dans ton rêve Il peut venir T'intimider Quand tu le rêves Il vient T'intimider Parce que Lui cherche seulement A te désarmer De la foi Il veut d'abord T'éloigner De ta foi Parce que La foi chrétienne Ne marche pas De pair Avec la peur Ça ne peut pas marcher Alors Le sorcier Va d'abord chercher A t'éloigner De ta propre foi Or Lorsque Le chrétien Souille Cette mouvance Du sorcier Déjà Le chrétien Déjà A montrer au sorcier Une porte Une faiblesse Et le sorcier Maintenant Va se servir De cette faiblesse De la peur Le fait que Le chrétien Sera paniqué Le chrétien Sera dans les agitations Alors Le sorcier Va s'en servir De plus belle Pour mieux t'attaquer Parce qu'il est construit Il te voit Il le voit Non seulement Il te voit Plutôt Non seulement Dans ton apparence Physique Mais il te voit Aussi Dans ton apparence Spirituelle Dans spirituel Le moi Il le voit Il sait que Là 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 Ah là Il se repose Plus sur son dieu Là il doute Parce que Là que La peur Va t'amener Dans le doute Et Lorsque tu seras Dans le doute La peur Va encore Susciter Les raisonnements Tu commences A raisonner Tu commences A réfléchir Et A force De réfléchir A force De réfléchir Ça ne fait Qu'agrandir La porte Qui a été Ouverte En premier lieu Et ouvrir Encore D'autres portes Ce qui donne Plus d'avantage Au sorcier Ou à un autre Agent de Satan Pour mieux Combattre Le chrétien Quoi que Le chrétien A en lui Le Saint-Esprit Qui est là Mais L'effet Que le chrétien Se mettra Dans cet état De peur Il affaiblit Le Saint-Esprit Il affaiblit Le Saint-Esprit C'est pourquoi La première des choses Dans cet état De bannir Les gens Qui craignent Satan Il faut d'abord Avoir le courage Et bannir la peur Pourquoi Parce que La porte-Paul Pouvait dire A Timothée Dans un Timothée Il lui disait L'esprit Que nous avons reçu N'est pas Un esprit De timidité Non Le Saint-Esprit Que nous avons N'est pas Un esprit Timide Parce qu'un esprit Timide Au fait On confond souvent La timidité Et la maîtrise De soi On voit quelqu'un Qui est devant une situation Il dit Je suis calme Non, non, non Je suis calme Au fond Il n'est pas calme Il est timide En fait Il a peur De se lever Pour affronter la situation Mais il cache Sa timidité Dans un état De sérénité Alors qu'on peut tout mentir Mais sauf le Saint-Esprit Alors Puisque le Saint-Esprit Sa nature C'est être toujours Vivace C'est être toujours Chaud C'est l'est Bon, toi Si tu épouses déjà La timidité Tu es un désaccord Avec le Saint-Esprit C'est comme si Tu empêchais Le Saint-Esprit D'agir D'être en fonction Et Paul dit à Timothée Nous avons reçu L'esprit de force Et de courage Pour dire que Lorsque la situation Apparaît L'état Que le chrétien Dans lequel Le chrétien doit être C'est quoi Le chrétien doit se lever Pour dire Merci pour la situation En tout cas Comme la situation M'a cherché Donc la situation Tu me trouves Alors Nous allons lire Un passage Dans Job 3 Le verset 25 Job 3 Le verset 25 Job dit ceci Il est dit Ce que je crains C'est ce qui m'arrive Ce que je redoute C'est ce qui m'atteint Je reprends Pour une meilleure compréhension Ce que je crains C'est ce qui m'arrive Ce que je redoute C'est ce qui m'atteint Bon On se pose la question La réalité est simple Et La personne Qui est en train de parler Ce n'est pas une personne Impure Non C'est Job Un homme intègre Devant Dieu Un homme Irréprochable Dans toute sa conduite Comme le livre de Job Nous le dit Depuis sa naissance Jusqu'à ce qu'il était vieux Là Jusqu'à ce qu'il est mort Il était intègre Les jeunes Comme les vieux De son époque Lui rendaient cet hommage Là Oui oui Témoignait qu'il était Différent De tout le monde Il craignait Dieu Mais Il est arrivé Un moment donné Job Lorsque Le diable A commencé A les toucher Le diable A commencé D'abord A toucher Ses enfants A tuer Ses enfants Tous ses enfants Morts Le même jour Tous les enfants Meurent Le même jour Ça ne se limite Pas là Ses hontes éprises Tombe Également Le même jour Dans les minutes Dans les heures Je dirais Qui suivait On les forme D'abord Les enfants Les nouvelles Ne faisaient Que se succéder Le même jour Bon Ouvrez une parenthèse Soyons sincère Nous chrétiens Si on n'est pas Des gens Que nous sommes là Qu'on nous dise Vraiment Tous les enfants Bon Il y avait Un enfant Au Congo Un enfant En Etats-Unis Un enfant En Belgique Un enfant Dans tous les pays Éparpillés Mais on t'informe Que tous les enfants Au même Au même À la même minute Sont morts Bon On dit Comment c'est Non Si on dit N offre mort Bon On ne va pas s'agiter On dit Mais il était comment Non Il était malade Non il n'était pas malade Bon Pendant qu'on cherche à réfléchir Qu'est-ce qu'il a fait On t'informe encore Les deux autres là-bas Aussi sont morts Et ceci Automatiquement Humainement parlant Ça va Ça va déjà détruire notre morale Donc On ne saura pas par où commencer à prier Donc les émotions vont commencer à monter dans notre cœur Ah là On pourrait Tout faire pour surmonter Mais la douleur Tellement qu'elle sera trop forte On finira par s'exploser Bon Pendant que s'explose là On est perdu Et on vient encore t'informer Que toutes ces entreprises Se sont écroulées Wow On dit Mais Ce jour là On dira Mais c'est grave On va On va se mettre Dans un état Vraiment Bizarre Et en nous mettant Dans cet état Affolé Nous allons oublier Que Dieu existe On va même oublier Qu'on est chrétien d'abord Et on va commencer A dire le langage Comme tout le monde On dira Non 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 Tu sais Tu sais Si c'était toi Si tu t'en as Laisse moi D'abord Non la situation Tu connais pas Ce que je ressens ici Non Bon on est chrétien C'est vrai Mais on est aussi humain Ah Voilà le langage des chrétiens Lorsque les chrétiens Sont confrontés A des situations Comme on dit Qui nous dépassent On dit C'est pas normal Non non Tu essaies D'exhorter le chrétien Et le chrétien Te dira même Il dira Si tu le cites Un exemple On va dire Ça c'était Abraham Mais là c'est moi Ah Donc on rejette Non seulement Dieu On rejette également La parole de Dieu Mais on est chrétien Parce qu'on pense que Le degré de la situation Que nous sommes en train de subir Est plus fort Ou plus puissant Que Jésus qui est avec nous Il est là Il te regarde Jésus est là Il te voit Les anges aussi de Dieu Qui sont avec toi Te voient Comment tu réagis Et eux Ils font que Ils noter Ils notent C'est vraiment Dans les livres Ils vont noter ça Ils vont noter Alors Jean Ça ne se limite pas là Sa propre femme Viens le voir Jean Non La maladie D'abord va l'attraper On dit Ulcère Vous savez que Dans la médecine Il y a des mots Il y a blessure Il y a plaie Mais lorsqu'on parle D'ulcère Ça veut dire que C'est le dernier degré De la plaie Donc ça vraiment En tout cas Donc Job Était devenu Dégalasse Alors Job Malgré ça Job est resté confiant Il est resté intègre Il est resté fidèle à Dieu Il n'a pas insulté Dieu Il n'a pas insuré Dieu Il est resté sain Mais bon Dieu Sa femme vient encore En quatre positions Il faut dire Job En tout cas Maudit ton Dieu Il dit Job Maudit ton Dieu Non seulement Maudit ton Dieu Mais après avoir Maudit ton Dieu Mais Bon Imaginons-nous un peu Si on était à la place De Job Imaginons-nous Hein Si on est dévasté Imaginons-nous Tu es dans une situation Tu sais que La dernière ressource Ta dernière cartouche C'est La personne Qui vit avec toi C'est ton mari Ou C'est ton épouse Mais Le partenaire aussi Vienne te dire Maudit ton Jésus Et puis meurt Comme pour te dire Déjà que En tout cas Je ne veux plus rester avec toi Je demande le divorce Reste avec ton état Toi et moi C'est fini C'est là où C'est là où Plusieurs Serviteurs de Dieu Forts des ABC Ici au Congo Lorsque les femmes Les quittent Ils font des ABC Parce qu'ils avaient Trop 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 Aimer cette femme Dans le fait Que la femme A quitter Peut importe la cause L'homme Tu te tapes Une crise J'ai toujours dit Avec mon état Parce que si J'ai toujours une crise Ici d'ABC Bon Si on retourne à la crise Je suis paralysé Je ne parle plus Le père d'Oc'est moi Ma femme Ira peut-être épouser un autre homme Et elle va continuer sa vie Donc Il y a problème Voyez-vous Alors Job ne se limite pas Malgré ça Il reste confiant à son Dieu C'est qu'un moment Ses propres amis Ses trois amis Viennent le voir Ils se mettent là Avec lui Pendant les trois années Que Job a fait Dans cet état là Ses amis étaient restés Avec lui Ils ont commencé à dire Job Ils ont bien commencé Job Tu avais péché Ils ont commencé à l'incriminer Non Job Nous savons que Tu étais un homme sain On sait Mais Job Tu dois aussi apprendre A reconnaître Que tu n'es pas Tu n'es pas Dieu Tu as des défauts Que l'homme C'est un pécheur Ils ont commencé A tout raconter Donc à incriminer Job A pousser Job A accepter seulement Que oui J'avais péché Mais Job dit non Je n'ai rien fait Je suis resté intègre Je n'ai rien fait Jusqu'à là Job est resté intègre Avec son Dieu Mais à quel moment Est-ce que Les réalités Qu'il rencontrait Vont commencer A l'affecter Ça ne va pas détruire Sa foi Avec Dieu Mais Job Va conserver Sa foi Avec Dieu Dans un bon état Mais ce qu'il va détruire C'est quoi Il va commencer A se détruire L'humain Il commence A maudire Son jour de naissance Il commence A tout faire Mais pourquoi Parce qu'en fait Il s'est dit Bon je sais Que Il a bien dit C'est Dieu Qui donne C'est Dieu Qui reprend Il dit Côté foi Je garde Je suis confiant Que mon rédempteur Va c'est le délager Je l'ai fait Il reste intègre On s'est conseillé Pour mettre Il tourne là Où ça ne concerne pas Dieu Il dit Je maudis Mon jour de naissance Il ne fallait pas Que je meure Je naisse Il ne fallait pas Il ne fallait pas Il ne fallait pas Il ne fallait pas Parce que En commençant déjà Qu'est-ce qui le poussait A maudire Son jour de naissance En fait C'est ces réalités Il dit Pourquoi je t'ai né Si je t'ai pas Pour moi Je ne subirai pas Et il dit même Qu'il fallait Qu'il soit un mort Qu'il soit un avantage Un mort Mais genre Comment tu peux dire ça Voyez-vous Il commence En fait A se maudire Lui-même Parce que Lorsque tu maudis Le jour de ta naissance Tu ne te rends pas compte Que c'est toi En fait Que tu maudis Sans te rendre compte Mais il est fidèle à Dieu Il n'a pas insulté d'eux Il n'a pas blasphémé Devant Dieu Ce qui le concerne C'est une guerre Entre jambes Et jambes lui-même Alors A la fin C'est là que Dieu Viens lui répondre Maintenant Il faut lui dire Jambes Qui es-tu Pour Pour commencer A noircir mes desseins Avec tes pensées Insensibles Comprenez-moi Jambes Et puis Mais Dieu Vait nous faire comprendre Que Jambes Les raisonnements Que tu évoques Quoi que ce sont Des raisonnements Qui ne me touchent pas Ça te concerne toi Mais ce sont Des raisonnements Insensibles Et Dieu Commence à lui dire Jambes Toi Jambes Je crois Là nous sommes Parti de Jambes 38 Dieu commence A lui poser Jambes Où étais-tu Lorsque je créais L'univers Jambes Peux-tu me dire Où se cachaient Les étoiles Jambes Jambes Est resté Boussoubé Il ne pouvait plus Réparler Parce que Dieu vient maintenant Pour lui faire comprendre Dieu A commencé A toucher Le même raisonnement Que Jambes Parce que Jambes Disait Je ne touche pas Le côté spirituel Moi jambes Le côté physique Donc Dieu Donc Dieu Commence à lui ramener A la création Les choses physiques Jambes Est-ce que tu étais là Tu sais comment se forme La pluie Comment se forme La graine Comment se forme Les glaces Comment Où se cache la neige Jambes N'a pas pu avoir Un mot A répondre A Dieu Et Dieu lui dit Jambes La prochaine fois Ne fais pas ça Et Dieu le restitue A la fin Il reste avec la foi Son intégrité Avec Dieu Mais Qu'est-ce que Jambes Fait Jambes Ouvre lui-même Une porte Parce qu'il a compris Ce que je crains C'est ce qui m'arrive Donc si je me mets A la place de Jambes Donc lorsque Jambes souffrait Au fait S'il demande Qu'il ne fallait pas Qu'il soit né Au fait Jambes était en train D'ouvrir une porte Au suicide lui-même Il a tellement Que la douleur Il a surpassé Il s'est dit Ah il faut que je meure même Mais pour Dieu Dieu ne voulait pas Qu'il meure Dieu avait signé Un défi avec Satan Dieu dit Satan ne touche pas Son âme Donc il ne pouvait pas Mourir Il ne pouvait pas Mourir Voyez-vous Il ne devait Au contraire Malgré la douleur Il devait continuer A dire Dieu a donné C'est Dieu qui donne C'est Dieu qui a repris C'est Dieu Mais il commence A changer le langage Parce qu'il veut Chercher la mort Le prophète Elie l'a fait Dévangé Zabel Il venait juste A peine Quelques heures De tuer Les prophètes De Baal Et d'Astarte Voyez-vous Plus de 400 Je pense Prophètes Qu'il venait De tuer Il venait de démontrer La puissance De Dieu Comme on dit Elie a fait Descendre le feu Mais lorsque Jézabel lui dit Elie D'aller dire A Elie On lui envoie Il n'avait même pas Vu Jézabel Il a seulement Écouté L'information Que Jézabel Lui a transmise Au travers Des intermédiaires Elie Jézabel a dit Aujourd'hui Là De la même manière Que tu as coupé Les têtes De ce prophète Elle aussi Elle va couper Ta tête La Bible dit Une fois Après avoir Reçu cette information Elie a déserté Le lieu Il est allé Se cacher Dans le désert Bon Et là Il arrive Dans le désert Il commence A se plaigner Ah Dieu Je suis le seul Prophète Qui est resté Voilà Dieu On a tué Tous les prophètes Je suis l'unique Ah Dieu Vraiment Vraiment Je demande la mort Ah Le grand Elie Ah Elie Le grand Elie Dieu a vu Dieu a dit Ok Quand tu demandes la mort Comme on dit Ce que je crains C'est ce qui m'arrive Quand tu as craint La mort Que j'ai Donc Jézabel T'a promis Je vais t'aider Il dit Elie D'accord Bon On remplace Quand tu veux mourir Tu veux que je te prenne Va Oindre Elie A ta place Donc toi Ça veut dire Que ta mission Fini aujourd'hui Va Oindre Elie Et puis je t'occupe Voilà De quelle manière L'ennemi Nous attrape Voyez-vous L'ennemi Ici Pourtant Nous le savons tous Que l'esprit Qui animait Jézabel C'était un démon C'était pas Jézabel Parce que Jézabel Était une prétrice Une prétrice Des démons Donc l'esprit Qui animait Jézabel Savait à qui S'adressait Alors Et qu'est-ce qui empêchait Elie de se lever Il dit C'est Jézabel Qui dit Bon d'accord Là où elle est Moi je la fonde Je dis Que le feu ne sorte Que le feu ne puisse la consommer Mais Elie a oublié Qu'il avait ce pouvoir Il a eu peur Comme on dit La partie humaine A agi Il dit Oh Jézabel La reine Je connais les échos De Jézabel Elle n'en blague pas Avec elle Lorsqu'elle dit Un mot Ça se résécute Il lui a fui Il a fui Alors En fuyant Lui-même Elie Comme Job a dit Ce que je crains C'est ce qui m'arrive Comme tu crains la mort Et La mort te rencontre Bon heureusement pour lui Il n'est pas mort Mais Il y a quelque chose Qui est mort C'est quoi C'est sa mission Il n'était pas prévu Que sa mission S'achève de si tôt Bon Comme tu as vu la mort Bon Comme tu es Tu es dans le norme Avec Dieu Mais La bataille avec Jézabel Tu ne vas pas remporter Et du coup Tu perds Quelque chose Parce que c'est Que tu crains C'est ce qui t'arrive Et voilà La tactique Que les sorciers utilisent Et les restes Les agents de Satan Ils se servent De la peur Pour nous intimider On se dit Oui oui J'avais la peur Mais il ne t'a pas atteint Mais vérifie bien Cette situation Qui te fait la peur Chaque fois que tu as peur De la situation Tu dis oui Je suis toujours Jésus Mais regarde bien Tu perds quelque chose Tu perds Il y a une bénédiction Que tu perds Parce que lorsque Dieu Tu regarde Il sait que Il t'a fait des promesses Mais à cause De la tempête Tu souffles Tu perds Tu commences Comme on dit Je suis toujours De la foi Mais Comme disait Marthe Rappelez-vous Dans Jean 11 Lorsque Marthe Voit Jésus Jésus dit Marthe n'ai pas peur Lazard Il doit se réveiller Tu veux le ressusciter Marthe dit Oui Oh je sais Seigneur Je sais Que tu vas le rester Au dernier jour Je sais Oh au fond Elle savait Elle était sûre Que la délivrance Ou la guérison Ou la récession De son frère Lazard Aura lieu Ça aura bien lieu Mais pour Marthe Elle ne croyait pas Que ça pouvait Avoir lieu Maintenant Elle rendait ça Elle rapportait ça Reportait ça Pour dire que C'est une récession Futuriste Et c'est ce qui arrive A plusieurs D'autres Nos chrétiens On dit Oui j'ai la foi J'ai la foi Mais Mais je sais Que Dieu va agir Mais pour le moment Ah Il y a problème Parce que Maman Karine Allez-y Allez-y Oui 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 effectif non c'est pas Dieu voilà c'est bien dit en fait c'est la peur non c'est pas Dieu qui est permis au contraire lorsqu'il est allé se réfugier c'est Dieu combien de fois il est allé à la feuille il est allé se réfugier devant Dieu l'ange est venu l'ange avant qu'il aille d'abord à la montagne d'Oreb pour demander le suicide qu'il meure Dieu a d'abord envoyé un ange pour préparer pour lui l'ange à qui imaginons nous Dieu lui envoie un ange qui descend du ciel l'ange vient préparer les gâteaux pour lui il mange et il boit et l'ange lui dit trois fois deux ou trois fois mange il voulait même pas manger donc il voulait forcer déjà le suicide qu'il meure par la graisse de fait qu'il meure l'ange lui a dit non tu mourras pas mange d'abord pour que tu aimes les forces parce que la mission est encore là tu vas continuer la mission la mission est là mais tellement que Elie c'est qu'il craignait déjà était là devant lui la peur là Jézabé non mais tu es au fait pour mieux répondre maman c'est quoi chaque fois qu'il recevait les défis du roi même du roi il fouillait par câble mais il avait d'abord examiné la gravité de l'acte qu'il venait de poser imaginons nous maman tu tues les plus de 400 prophètes du président de la république c'est un président dictateur en plus bon les autres que tu fais le président n'agissait pas tu pouvais insulter le président le président ne te gérait pas mais le président a mis dans sa nation ses propres sacrificateurs pour représenter sa franc-maçonnerie à lui dans son pays le président a imposé que son pays va désormais marcher selon les lois du coran et il a imposé le coran comme religion de son pays et voilà que le pasteur mon gars qui est citoyen du pays il se lève il dit bon c'est que le président a décarré comment le président peut dire désormais mon pays va fonctionner d'après la franc-maçonnerie il dit non 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 il dit moi je vais je vais m'opposer à tous les formations du pays et le défi allons-y au mot carmen bon il tue tous ces hommes de dieu maçonnique là bon lorsque les nouvelles viennent au président elie c'est que lorsque le président dit elie en tout cas je vais te faire la même chose en fait elie a réalisé déjà il s'est dit voilà l'armée sera ma trousse je vais me cacher où partout j'irai les forces armées vont me rattraper en fait il a réalisé comme pouvait réaliser tout humain la gravité de l'art qu'il venait de faire il a réalisé en fait je veux faire où partout j'irai je serai rattrapé bon il s'est imaginé déjà bon avant que j'avais ne me tue qui me puissent m'égorger je serai torturé cabassé il a dit non je suis quand même humain il a fouillé en fait c'est cette en fait cette peur là de ce que j'ai appelé avait pour mieux le faire donc ça l'a fait oublog comment on dirait les émotions humaines l'ont fait oublier les émotions spirituelles qu'il avait il pouvait bien ne pas fuir c'est cette peur là maman voyez vous il a fouillé et l'ange lui a forcé mange malgré qu'il a mangé la nourriture de l'ange mais comme il avait déjà calé dans la tête là moi je préfère mourir tôt que tomber dans les bras de Jézabelle ah ce que je crains c'est ce qui m'arrive devant Dieu il a répété la même chose chez l'ange il a répété la même chose devant Dieu on cherche un nom sur le mot oreille il a répété ça Dieu en tout cas moi je peux mourir Dieu a insisté il a dit à Dieu ici même si Dieu tu te connais Dieu tu as tout puissant mais moi j'ai dit niètre je peux faire mourir ok Dieu lui a donné ce qu'il voulait on dit ok je vais t'enlever de la terre et tu perds il quoi tu perds la mission et c'est parmi les causes qui ont fait que Élie puisse revenir encore parce que la mission d'Élie c'était de restaurer la nation bon toi tu as que commencer à restaurer la nation tu n'as pas fini voyez tu n'as pas fini la restauration toi Élie tu n'as pas fini de restaurer la nation je vous informe Élie le tisbite il était un lévite c'était un sacrificateur je vous informe c'est vraiment il était sacrificateur il était de la tribu de Lévi c'est pourquoi les pasteurs qui aiment prendre les défis d'Élie là oh Élie mais Élie n'était pas un simple prophète parce que s'il n'était qu'un prophète lorsqu'il avait appelé le peuple pour se réunir autour de lui le peuple n'allait pas venir parce que ça ce n'est que ce n'est que du ressort d'un sacrificateur c'est son travail c'est pourquoi Élie devait faire l'hôtel ça c'est le travail du sacrificateur vous me direz sûrement docteur comment Élie est sacrificateur mais la Bible nous a donné lui-même des indices on dit Élie le tisbite alors lorsque vous vous informez sur la vie d'Élie il était tisbite les tisbites étaient des gens de la tribu de l'Élie c'est des sacrificateurs je ferme la parenthèse alors Élie doit revenir parce maman Karine pardon allez-y oui oui d'accord j'arrive vous touchez un autre paramètre moi également je touche un autre paramètre je dis Élie je vais répondre à vous tout à l'heure Élie est lévite pourquoi j'ai évoqué ce point pour faire comprendre ici la gravité des choses qui arrivent aux serviteurs de Dieu parce que les lévites étaient les seuls serviteurs de Dieu autorisés à travailler dans le temple de Dieu voyez-vous donc ce sont les responsables de la maison de Dieu pour dire que si un responsable de la maison de Dieu qui connaît la loi de son Dieu se au moins ne s'est pas gêné de fouiller une déclaration de la mort faite contre lui combien a pu faute raison les frères et les sœurs en Christ qui ne sont pas serviteurs je reviens pour vous répondre aujourd'hui tous les chrétiens sont des sacrificateurs nous ne sommes plus dans l'ordre du sacerdoce selon Lévi ou selon Aaron mais nous sommes dans l'ordre du sacerdoce d'après le Melchisedec c'est-à-dire l'ordre du Melchisedec d'où Jésus sort sous le vernis sacrificateur donc c'est ce qui fait que comme le dit 1 Pierre chapitre 2 et Apocalypse 1 le verset 5 jusqu'au verset 7 que Jésus a fait de nous un royaume des sacrificateurs et des rois pour Dieu son père donc nous sommes tous sacrificateurs de Dieu que tu sois serviteur de Dieu confirmé comme simple frère ou simple sœur à la base nous sommes tous des serviteurs et des servantes de Dieu ce qui fait la différence ce sont nos qualifications voilà pour répondre à votre question pour dire ici que la peur désarme le chrétien face à un petit sorcier oui ça nous désarme c'est pourquoi la tactique pour rendre plus puissante leur stratégie de la peur vous allez comprendre que les sorciers aussi comme j'ai fait rire aux gens j'ai dit il n'y a pas un agent de Satan qui ne lit pas la Bible tous ils lisent la Bible lorsque eux ils lisent la Bible en fait ils copient les exemples de leurs prédécesseurs ceux qui ont combattu les enfants de Dieu et ils copient les attitudes les sorciers qu'est-ce qu'ils font c'est pourquoi un sorcier ne peut pas venir te combattre comme ça qu'ils viennent comme font les magiciens ou les autres occultistes qu'ils viennent en esprit avec sa forme humaine il ne peut pas les sorciers ne fait pas ça il vient toujours sous la forme de son totem de sa doublure il te vieille il vient tu te combattes soit tu prends la forme d'un animal parce qu'il sait déjà que naturellement l'homme a peur des animaux parce qu'imaginons-nous que la nuit tu dors chez toi à la maison que tu écoutes sur les tôles les pieds de quelqu'un ou un animal là-bas en train de marcher d'abord tu vas te réveiller tu vas te voir chercher à comprendre c'est quel animal ça et si tu écoutes encore que c'est la voix d'un ours en tout cas tu auras peur un ours ici comment tu vas commencer à te poser une question l'ours est-ce que c'est l'ours ou voyez-vous et c'est ce qu'il utilise il vient te combattre soit dans ton songe ou soit dans ton rêve ou physiquement il prend cette apparence là il cherche d'abord à te traumatiser à te déséquilibrer pour mieux maintenant t'affronter pour mieux t'attaquer c'est là où tu vas commencer à dire sans effet sans effet mais ton sens effet n'aurait pas d'effet parce que ton sens effet là n'est pas basé en fait n'est pas connecté à la fois en fait tu dis par peur et c'est là où le sens se t'attaque il te tabasse il te tabasse c'est comme ça que ça se passe donc dans cette sixième stratégie nous devions éviter toute peur même si pendant ton sommeil tu as dormi dans le sommeil tu as constaté qu'on t'a vraiment tabassé dans ton songe comme les patients nous disent si on t'a tabassé dans le songe sache que dans la réalité tu as tabassé c'est faux c'est faux c'est faux si on t'a tabassé dans le songe n'aie pas peur si on t'a agressé comme on dit on a marché sur toi n'aie pas peur si Dieu te donne l'opportunité c'est moi de te réveiller même si tu le rebeilles et soufflaient ne panique pas considère ça seulement comme si c'était comme on dit une pause du combat reviens toi maintenant continue ton combat parce que eux ils sont venus t'attaquer dans ton sommeil pas grave tu n'étais pas prêt lorsque tu te réveilles commence à d'abord à te demander pardon à Dieu par rapport à ce que tu as subi là dis Dieu je te demande pardon il se pourrait qu'ils ont eu abuser de moi la nuit pendant mon sommeil il se pourrait qu'il se pourrait mais Dieu je vais sanctifier d'abord une fois tu es sanctifié ça veut dire que tu as tu as d'abord effacé et annulé ceux qui ils ont eu à déposer des séments sur toi tu as supprimé ça et reprend combattre toi maintenant prie prie commence maintenant à faire ce que j'ai appelé dans ce système là à faire maintenant le front révolte commence à prier contre eux ça va les atteindre si tu le prie sincèrement mais si tu prie dans la peur tu vas prier tout ce que tu vas dire n'aura pas de puissance devant lui lorsque tu vas encore y dormir ils viennent encore t'attaquer parce que pour eux ils vont te considérer comme un comédien mais lorsque tu dis bon je me lève je prie je prie vraiment avec toutes mes forces avec ma foi tu verras que lorsque tu vas dormir ça va plus revenir voyez-vous et tout ça le sorcier le trouve dans la Bible imaginons-nous l'histoire du Goliath imaginons-nous un peu qu'est-ce qui faisait peur à tout Israël même à Saoul qui était le héros et même non seulement à Saoul on voit que Saoul était déçu d'accord bon l'évento Saoul était déçu n'avait pas l'esprit de Dieu mais les frères de David qui étaient là ils crainaient Dieu dit la Bible ils savaient Dieu ils crainaient Dieu en dehors de Saoul qui n'avait plus l'esprit de Dieu le reste du peuple était là avec Dieu ils étaient là mais on dit et les meilleurs guerriers du roi Tremblay donc tout imaginons-nous tout le pays non enfin réalisons-nous d'abord ce qui s'est passé bon imaginons-nous imaginons-nous Pasteur Manga que toute la République démocratique du Congo il complie le président il complie l'armée il complie la population tout le monde tremble devant les géants Goliath imaginons-nous un peu imaginons-nous un peu que tout l'Angleterre toute l'Angleterre tremble devant un seul individu imaginons-nous un peu que toute l'Allemagne ou la Belgique tremble devant un seul individu soit un peu serréux imaginons-nous bon maintenant toi bon toi David un petit de 17 ans tu es courageux quand même tu viens sur le terrain pendant que toute la nation tremble l'Abi dit il tremblait devant Goliath mais Goliath n'avait encore rien fait Goliath parlait seulement il intimidait il savait que je parle mais il n'avait pas encore attaqué parce que l'Abi déclare l'Abi a pris le choix de citer ce qui faisait la force de Goliath on dit d'abord sa taille là il était géant et il a commencé avec la guerre depuis qu'il est enfin donc depuis qu'il est enfant il avait déjà l'art de la guerre dans le sang bon on voit encore sa lance ce qui pesait qu'il fallait plusieurs personnes pour transporter pour le lui donner bon imaginez un peu une telle créature donc on voit un adversaire qui est devant toi bon avant même que l'adversaire ne puisse combattre on fait la proclamation d'abord voilà il a tant d'expérience dans ce combat bon toi l'Israël regardait d'abord la taille de Goliath parce qu'il dit depuis son enfance il connait l'art de la guerre il a regardé la taille il dit ah à ses yeux ils sont comme des fourmis bon maintenant comment tu vas combattre avec un tel géant déjà sa lance pèse donc s'il prenait sa lance il essayait de faire une sommation même le roi le fuit le tronc Goliath alors David il vient il écoute ses mots les paroles donc David lorsqu'il est venu ce qui a l'impression David n'a même pas tenu compte de la taille de Goliath la taille de Goliath importait peu à David c'était pas important mais ce qui a attiré l'attention de David pour entrer dans la guerre ce sont les injures que Goliath avait commencé à faire sur le dieu d'Israël lui David n'était pas venu pour combattre lui était venu pour déposer de la nourriture pour ses frères qui étaient dans la bataille mais il a écouté un individu qui a commencé à dépasser les bornes au lieu de se limiter dans la question politique mais Goliath a commencé à toucher la politique spirituelle d'Israël ah David se comprenant qu'ici c'est le plus il intervient touche pourtant le côté physique de notre politique oui ça ce sont les hommes qui s'organisent mais ne touche pas le côté spirituel d'autres politiques David dit je vais t'affronter ah ça vous dit David qu'est-ce que tu dis là et bon regardez encore ce que le roi fait le mien il a perdu il prend mon armée oh mais si ton armée était puissante dans cette guerre pourquoi tu n'as pas de combattre et c'est là que David lorsqu'il va il dit à Goliath il dit pas Goliath voilà j'étais l'espace il dit à Goliath tu viens avec moi avec toutes tes expériences dans la force de la guerre mais moi je viens avec toi aussi avec mon expérience dans le temps c'est quoi le nom de Dieu comme pour dire toi tu connais la guerre depuis que tu es enfant mais moi David je ne connais pas la guerre depuis que tu es enfant mais je connais seulement le nom de Dieu c'est fini c'est fini alors à vous de voir si tu laisses que le sorcier soit Goliath devant toi tu vas perdre ne regarde pas la taille du sorcier toi regarde la taille du nom que tu as le nom que tu as est au dessus de tout le nom que la taille du sorcier ne te fasse pas peur que toutes les acteurs qui peuvent faire comme toi ne te fassent pas peur bannissez moi la peur réveille toi du courage c'est pour cette raison que vous allez encore remarquer un fait Dieu dit à Josué dans Josué 1 du 1er jusqu'au 8e verset c'est Dieu qui le choisit Dieu prend Josué il dit Josué voilà tu vas remplacer Maurice tout ça c'est toi tu vas amener le peuple dans leur terre promise Josué est d'accord Dieu lui dit Josué rien ne va rester devant toi lis la parole de Dieu Dieu lui donne tous les pouvoirs possibles ça c'est de la part de Dieu Dieu lui a donné toute la puissance possible à tous les niveaux possibles pour la réussite de son ministère et de sa mission tu vas tout donner à Josué maintenant c'est que nous les chrétiens on ne sait pas comment on met tout sur le dos de Dieu 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 mais les chrétiens n'oublient pas que dans les affaires de Dieu il y a deux responsabilités il y a d'une part la responsabilité de Dieu d'autre part il y a la responsabilité de l'homme lui-même Dieu donne tout à Josué il dit bon Josué c'est là alors Dieu va déclicer quelque chose chez Josué sa responsabilité Dieu va lui dire Josué fortifie-toi et du courage bon réalisons encore cette phrase là Dieu vient te voir il te donne la mission voilà tu vas faire ceci je te donne l'anxion il t'a donné encore le Saint-Esprit prends prends le Saint-Esprit prends oh Dieu je veux la sagesse bon je te donne la sagesse au delà de ce que j'ai donné à Salomon prends quoi encore oh non Dieu je veux être comme puissant comme Elie bon prends le pouvoir du feu quoi encore oh Dieu je veux marcher sous les autres bon prends Dieu te donne tout l'armement possible prends mais il te dit encore fortifie-toi et prends courage ah comme pour dire Dieu te dit moi je fais ma part mais ta part à toi malgré l'anxion que tu as malgré tout tout l'équipement que j'ai mis à ta disposition si tu n'es pas courageux tout ce que je t'ai donné ne te servira de rien dans ta mission et ça aussi le monde des ténèbres connaît ils savent ça ils savent que même si tu as plutôt l'anxion il dit oh son anxion ne me fait pas peur nous on va toucher le côté courage il suffit seulement qu'on le démotive il suffit qu'on puisse toucher son courage l'anxion va tomber l'anxion va tomber il va même oublier que son Jésus est le tout puissant il va tout oublier voilà comment l'ennemi nous attaque par la peur ainsi pour notre sixième stratégie pour vaincre les agents de Satan apprenons à oublier la peur à la place de la peur révèle-toi du courage même si ta situation a mis 100 ans ne défaille point continue à dire à l'ennemi que je n'ai pas peur tu ne m'as pas encore vaincu je suis toujours fort dans le combat je vais continuer le combat parce que le courage exige et fait intervenir la persévérance et la fermeté dans le dos dans la foi la situation dure n'ai pas peur Dieu ne t'a pas abandonné à moins que tu sois coupable d'évendu tu reconnais ce que ah c'est à cause de ça mais si tu es digne tu sais que je suis en norme en conformité avec mon Dieu mais malgré ça j'ai toujours une maladie qui continue à me terrifier j'ai toujours ce problème là tu ne me quittes pas mon frère ma soeur n'ai pas peur n'ai pas peur ça veut comprendre que le combat continue et ne te laisse pas influencer par la réalité de ce que tu traverses j'ai toujours donné un témoignage pour moi-même je crois que j'en ai déjà partagé depuis mon enfance je suis né avec une maladie bizarre bon je ne sais pas si c'est un nom en Europe si c'est un nom il y avait les puits vous voyez les puits là qui me sortaient dans les oreilles les puits vous voyez lorsque quelqu'un les puits comme la morve qui sort dans le nez c'est ce qui me sortait dans les oreilles bon depuis mon enfance comme on me le raconte on a tout fait on a utilisé la médecine normale la médecine traditionnelle qui qui maman n'est pas allé voir non cette maman oh bon comme si l'autonomphère était un jumeau vous savez que les jumeaux chez les villis ont toujours des choses bizarres on dit non il faut faire des rituels des jumeaux on a fait plusieurs rituels ça se termine ça revient j'ai grandi avec jusqu'à ce que je me suis converti bon moment je me suis converti cet art était un peu je me suis converti j'ai commencé à servir Dieu dans la modération c'est revenu imaginez-vous tu fais la modération parfois aujourd'hui je ris je ris maman je t'arrive je disais ceci mon propre témoignage avec cette maladie que j'avais les plus dans les oreilles alors j'ai commencé à servir Dieu dans la modération la maladie est revenue ah bon imaginons-nous un peu j'ai prié j'ai prié c'était toujours là et ça commençait à me gêner parce que tu es en pleine modération tu es devant la chair bon imaginons-nous j'étais à la fois modérateur et interprète pendant que tu modèles tu sens tu sens que l'oreille ici ça coule bon tu fais quoi tu vas chercher un mouchoir pour nettoyer tu sais que si je nettoie ça te gêne tu es gêné ah du coup ça me rendait maintenant mal à l'aise j'ai prié ça ne quittait toujours pas oh mais imaginez-vous pendant que ça se faisait j'avais mes visitations de Jésus j'avais mes visitations des anges donc Jésus lorsqu'il venait me viser il ne voyait pas ça c'était même pas son problème les anges c'était pas leur problème bon je suis resté je n'ai pas laissé j'ai dit bon je fais comme ça je faisais je faisais même si au fond pendant que tu fais dans ton coeur tu n'es pas à l'aise mais un jour je suis revenu à la maison je croisais après-midi après le cours je suis venu j'ai dit à Dieu j'ai prié avant de dormir c'était la journée c'était mon habitude dès que je finissais les cours je venais dormir pour me reveiller à 16h afin de lire de lire alors avant de dormir ce jour-là je me suis mis j'ai prié j'ai dit Seigneur Jésus oh non non comment ça bon j'ai pendant que j'étais païen sa maladie a fait c'est même bien l'estat ça va ça revient bon j'étais connu la même chose bon aujourd'hui je commence à servir la même chose j'ai dit Seigneur ah non ah non 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 moi j'ai dit non en tout cas j'ai dit Seigneur ça non je ne peux plus continuer comme ça sinon je vais commencer chaque fois que on va me donner le service ah c'est toi qui vas servir aujourd'hui je vais fuir j'ai compté de fuir parce que si je suis là non seulement que ça coulait mais ça sentait mauvais voyez-vous ça sentait mauvais donc même si je nettoyais avec le chiffon ou quoi bon imaginez-vous que c'est comme lorsque nous sommes grippés lorsqu'on est grippé la grippe qui sort la mort tu te mouches un peu une minute après tu te mouches encore c'est comme ça alors je me sentais mal j'ai dit Seigneur je ne peux plus continuer comme ça ou soit ça c'est vrai j'ai dit au Seigneur je dis Seigneur ou soit tu me laisses répondre ma procédure d'être magicien parce que si je suis magicien je suis sûr que en devenant un gros mec magicien j'aurai la facilité de me soigner moi-même je vous dis j'ai parlé au Seigneur c'est dans le moment j'ai parlé je me suis endormi et dans mon sommeil je vois le Seigneur me montre un paysage je vois un paysage bon je ne sais pas si c'était un fleuve ou de l'eau mais on a inversé comme si voyez lorsque vous voyez l'océan mais on a comme si on a pris l'océan l'océan est devenu comme un tableau et on a redressé l'océan devant moi donc mais ça reste l'océan donc l'eau est maintenant devant moi au lieu que l'eau soit sous la forme horizontale mais l'eau est mise sous la forme verticale donc l'eau on a levé l'eau je vois bon je ne sais pas si tu le fleuve ou quoi mais c'était l'eau de l'eau il y avait des vagues ça faisait normalement je contemplais je ne comprenais rien alors je vois au milieu de l'eau voyez c'est comme un ciseau voyez lorsque quelqu'un coupe un panne avec le ciseau voyez un peu comment le ciseau s'ouvre plutôt le panne se déchire et c'est de la même manière que je vois que c'est ce taux là qui commence à se déchirer mais ce n'était pas un ciseau qui déchirait mais c'était un feu un feu qui sortait de la vie donc le feu avait créé ça avait créé une sorte de comment je peux dire ça de barre comme c'était une barre qui se créait au milieu de cette eau donc de part et d'autre il y avait le feu qui s'ouvrait et au milieu donc au milieu c'est pour former comme un passage au milieu donc le feu a traversé et le feu est resté là et au milieu du feu je vois une écriture qui s'écrit dans le vide en or bon je vois une écriture qui s'écrit on écrit en gros cartes en or on écrit la parole de Dieu ah d'abord simplement donc on a mis là on écrit la parole de Dieu je me suis réveillé au sursaut j'avais compris le message et donc Dieu m'a dit de Dieu m'a dit de continuer à faire confiance en sa parole voilà comment j'ai dit ah d'accord merci Seigneur et depuis ce jour là nous sommes je pense on était en 2006 j'ai dit à Dieu d'accord la maladie là désormais tu ne vas plus m'étouffer tu ne vas plus me jouer de mauvais tour même que tu sois là que tu sois pas là je sais que un jour tu vas finir et de la même manière de la manière dont cette maladie est finie je ne sais même pas je ne sais même pas le quand je ne sais pas pour dire que la persévérance est importante pour bannir ta peur il faut mettre la persévérance comme étant une arme pour soutenir ton courage nous allons lire encore un passage pour finir Jacques 5 le verset 7 Jacques 5 le verset 7 Jacques 7 non 5 le verset 7 nous dit ceci Jacques 10 je lis la parole il est dit non plutôt excusez-moi 4 c'est 4 Jacques 4 le verset 7 Jacques 4 le verset 7 il est dit bon si je peux remonter je commence à partir du verset 5 pour tomber au verset 7 il dit croyez-vous que l'écriture parle en vain c'est avec jalousie que Dieu chérit l'esprit qu'il a fait habiter en nous je saute verset 5 je prends le verset 7 il dit soumettez-vous donc à Dieu résistez au diable et il fuira loin de vous je répète soumettez-vous donc à Dieu résistez au diable et il fuira loin de vous bon je ne sais pas si nous avons compris on dit on doit nous soumettre donc à Dieu on doit se soumettre à Dieu mais que veut dire se soumettre à Dieu ça veut dire c'est rester en conformité avec les lois de Dieu tout coup ça c'est du côté de Dieu on doit se soumettre à Dieu et on nous dit maintenant devant Satan on doit faire quoi on doit résister on dit au diable ici on n'a pas dit Satan c'est le diable donc lorsqu'on met lorsqu'on met le diable ici ça veut dire que remplacer le diable par sa signification parce que le mot diable diabolos ça veut dire adversaire donc on répète ici l'adversaire il s'agit des esprits des agents de Satan donc si on réformule on dira résister à votre adversaire et il fuira loin de vous là où on parle de la résistance ça veut dire qu'on a besoin d'abord du courage pour résister parce que ce que tu vas voir ne va pas te plaire donc il faut que tu sois courageux pour être là pour voir ça pour affronter la chose et deux le courage aussi diminuer donc il faut non seulement être courageux mais il faut associer au courage un autre élément c'est quoi la persévérance même si l'élément continue à s'endurcer même si la maladie persiste même si ton problème est toujours dur toi aussi devient de plus en plus dur ça devient le bras de fer on dit l'ennemi finira par fuir voyez vous l'ennemi finira par fuir il va fuir mais si tu résistes aujourd'hui demain une année ah troisième année tu dis ah non j'ai trop résisté j'ai trop prié vraiment je ne m'écoute pas donc je laisse ça veut dire que l'ennemi ne te laisse pas parce qu'il est devant toi il va faire quoi il va maintenant prendre de plus en plus du dessus sur toi donc si ta maladie était au niveau 1 ça va augmenter le niveau et ta condition ne fera que s'empirer donc voilà pour ce soir on sait qui concerne cette stratégie et je vais vous donner une image simple la bible appelle le diable non notre 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 ancien ex frère notre ex frère du super la bible appelle le serpent il est aussi un serpent notre ex frère c'est notre ex frère on l'appelle le serpent alors si c'est un serpent dans le monde de vie d'un serpent on dit le serpent comment fait-il pour détecter son adversaire c'est au travers de sa langue il prend sa langue il se force à connecter sa langue avec la poussière la poussière normale parce qu'il sait que lorsque lui il est caché quelque part tu ne le vois pas pendant que tu marches tes pas vont toujours se lever de la poussière et lui le serpent qu'est-ce qu'il va faire il va chercher à mettre sa langue en contact avec cette poussière et au travers de ce contact là sa langue va automatiquement transférer l'information de tes bruits au niveau de son cerveau donc il va déjà se rassurer il y a un danger devant moi je sens quelque chose venir alors qu'est-ce que le serpent va faire pendant que le brûlant va commencer à venir il sent il sent alors il va donc prendre position il va déjà se positionner pour attaquer il va seulement attendre que lorsque toi qui s'approche de lui si tu lui donnes une posture désagréable qui va lui permettre de se croire en danger il t'est mort il donne le vénère alors le seul moyen pour empêcher que le serpent qui a déjà pris position pour attaquer ne puisse pas t'attaquer c'est que toi qui venez arrête de marcher immobilise toi sois fixe ne bouge pas sois fixe le serpent va se dire le danger est parti et il va partir il va partir il va changer de lieu ok vous comprenez l'image il va changer de lieu maintenant remplaçant si le serpent c'est un serpent toi le chrétien si tu t'agites le serpent va te frapper parce que tu vas trahir ta position puisque il sort lorsque tu viens tu es inconscient tu ne sais pas que le serpent est caché quelque part lui il est sensibilisé que toi tu viens mais toi tu ne sais pas alors le seul moyen pour toi de vaincre ton Satan qui te tourmente le petit sorcier qui te tourmente c'est quoi la vie nous demande d'être ferme dans la foi sois ferme dans la foi persévère comme on dit sois inébronlable mais il ne va pas t'avoir il va chercher à te pousser à t'agiter à sortir de ton état de fermeté pour t'avoir mais aussi dans le temps que tu es ferme attaché à Dieu lui va fuir il va fuir donc voilà pour la sixième stratégie Seigneur je t'ai béni encore parce que tu nous as fait du bien cette soirée dans cette étude je prie encore que tu donnes à tous la force d'appliquer ce que nous avons appris ici de ta part donne-nous plus d'intelligence et de discernement pour éprouver tout esprit qui se présente à nous Seigneur Seigneur sans toi nous ne pouvons pas c'est pourquoi nous voulons cette capacité venant de toi Seigneur et Dieu sensibilise-nous lorsque nous sommes devant le faux soit notre guide soit notre barrière Seigneur et aide-nous à alimenter du jour au jour chaque jour Seigneur notre vie spirituelle dans la prière dans les jeux et dans tout ce qui est lié à notre croissance spirituelle peu importe les préoccupations de la journée Seigneur ne nous laisse pas tomber dans la tentation mais aide-nous Seigneur par ton esprit à être de plus en plus fort de plus en plus courageux à bannir la peur Seigneur dans nos cœurs pour dire comme tu nous as dit que nous devons être rassurés que nos cœurs ne se troublent point Seigneur bénis tous les membres de ce groupe Seigneur bénis également notre prochaine rencontre pour la prière le mercredi que toute la gloire et l'honneur te soient rendus nous disons Amen Amen Alors Salut l'honneur Merci.